Salut à tous, ici Sormanez pour une petite soirée de Bloodball en compagnie de Signe Noir cette fois-ci. Bonjour tout le monde. Ce sera pour la Clan Wars, et voilà, on entend notre signe. On va se faire juste un petit tour des équipes tranquillement. Alors rappelle peut-être le concept de la Clan Wars en speed avant les équipes. Tout à fait, la Clan Wars, ce sera comme le nom l'indique, une guerre de clans. Une guerre de clans où on sera deux par clan, on pourra être trois au maximum. Et donc voilà, chaque clan va affronter les deux coachs dans un mini championnat. Et à la fin de ce championnat, celui qui a le plus de points est élu vainqueur. Donc au niveau des points, ça se passe comme pour le Stagiaire Trophy. Hey ! Ah mais d'ailleurs, ça j'aurais pu faire par exemple, la page du Stagiaire Trophy et montrer les tableaux. Mais bon, on fera ça lors du prochain match, c'est pas grave. Ce sera dans les descriptions des vidéos de toute façon. Exactement, ainsi que, si vous le souhaitez, la chaîne de Signes Noirs qui sévit sur Youtube. Vous l'avez sous la vidéo normalement. Pareil, si vous regardez ça chez moi, vous aurez le point de vue de Storm Madness en lien. Ce sera le double point de vue. On se retrouve là devant les équipes du tournoi. Donc on va prendre une petite dizaine de minutes juste pour... rapidement. Les équipes sont les mêmes qui ont participé, enfin peuvent être les mêmes en tout cas, que celles qui participent au Stagiaire Trophy. Vous pouvez également partir avec des équipes neuves, sous restriction. Donc, voici la première équipe, c'est les Code Girls du Stagiaire, une équipe qu'on connaît bien. On a croisé déjà plusieurs fois et on a mis de calme. Qui a survécu à tout jusqu'ici, tant bien que mal. Et je crois que tu les as croisés en play-off peut-être. Je les ai croisés dans le Stagiaire Trophy. Ici, un plus un de force. Châtaigne garde. C'est l'équipe qui pique. Alors, vous voyez, la TV à 1300, c'est le maximum autorisé pour cette compétition, ainsi que pour le Stagiaire Trophy. J'ai vu à la baisse à l'avenir. On va voir ça. Il va devoir sacrifier après son premier match, je pense. Parce que ça va être tendu. Chaque passage de niveau, ça va piquer maintenant dans la composition. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a qu'une relance. Une seule relance, plus beaucoup de popularité. Il faut malgré tout préserver l'apothicard. Il a fait des bougeurs quand même. Des belles joueuses. Franchement, il a fait des très bougeurs. Il a fait de l'agilité. Du tacle de la gare de la Châtaigne du bloc. Ce besoin. Les call girls, on les présente plus vraiment. Parce que c'était l'équipe à battre lors du dernier tournoi. Elle a été battue par Kaiser à l'époque. Cette fois-ci, on ne sait pas. On va bien voir. Ensuite, nous avons l'équipe de Daskar. Skaven. Je te laisse présenter cette équipe pendant que je refile le café. Pareil, une équipe expérimentée. Pas tout à fait à 1300, mais quand même pas loin. Ça ne lui laisse pas beaucoup de marge. Il peut prendre un niveau et après, ça sera mort. Il a fait quelques bons niveaux. Il a un magnifique one-turner, avec plus un mouvement sprint. Il faudra faire très attention. Il a aussi un lanceur qui est tout à fait adéquat pour aller avec le one-turner. C'est Equilibre qui l'a pris sur son deuxième coureur. C'est une équipe sur laquelle il va essayer de marquer très très vite, probablement. C'est des Skaven, quelque part. Skaven a tendance à, on le voit lors des matchs amicaux, à marquer sur passe avec ses orcs, etc. Taillé pour ça. Je ne crois pas que cette équipe, je l'ai déjà rencontré pour le coup. On a été jouer dans le... Il l'a monté pour cette coupe, je crois. Peut-être ta coupe d'avant, je crois. Exactement. Il jouait des Kiss Levittes, alors de... Ah oui, je me souviens. Rappelons en passant qu'il y a un point bonus pour l'originalité des noms des joueurs. Donc on va voter les participants à la coupe. Exactement. Et on va voter deux points bonus même, puisqu'il y a un point pour le nom des joueurs et un point pour le nom d'équipe. Ah oui, exact. A condition de ne pas voter pour ses propres joueurs, ni ses équipes, ni celles de secondes coéquipiers. Oui. Alors... Enfin... Donc on a Folklore de l'Ampopo. Alors il m'a dit qu'il allait changer cette équipe pour Denurgle, mais pour l'instant je n'ai pas de nouvelles. Regardez juste les petits petits. Mais a priori ce serait une autre équipe à sa place. Un homme arbre avec du bloc. Ça s'appliquait. C'est... C'est... La projection. Faut vraiment être Delphine pour avoir une TV aussi basse avec des niveaux pareils quoi. C'est ça. C'est clair. Tellement la violence. C'était le plus en force du bloc. Intacle plongeant. Donc voilà. Mais cette équipe... C'est une... Une équipe en sursis. Tréserve. On attend... On attend... Voilà. Des nouvelles de l'Ampopo à ce sujet. La deuxième équipe de Descars. Ah oui. Alors du coup, effectivement, chaque coach a deux équipes. Puisqu'il va affronter les deux personnes de son... Enfin les deux coach adverses avec des équipes différentes. C'est pour ça qu'il y a autant d'équipes. La petite... La petite particularité du... Du tournoi. C'est que... Eh bien les clans choisissent des... Des options de... De tiers. Et à chaque coach l'on va jouer... Enfin... On aura deux équipes de tiers différents. Et de tiers régulés selon les règles. Si vous voulez consulter des règles. Vous les avez sur le Discord. C'est encore plus simple. Bienvenue sur le live. Salut à toi Typhon. Bienvenue également. Salut Typhon. L'équipe de Dascar ici avec... Et quoi ? De la guerre de la Châtaigne. Du bloc. Ouais. Du bon gros nain du KO. Ce sera l'équipe parfaite pour affronter les Kohlgeur. C'est dommage qu'ils soient coéquipiers. C'est ça. Il faut répondre à une règle. Comme quoi les deux sont obligés de s'affronter. Bienvenue sur le live. Alors... L'équipe on va passer à l'équipe suivante. C'est la première équipe de Mademoiselle Chat. Joueuse de Beachvolley. Mademoiselle Chat qui sera ma coéquipière dans ce tournoi. Bon. Là. Alors on a... Justement voilà. Le cinéma de Nozborn. Oula. Il y a une joueuse qui va décéder assez vite. Ouais mais je remarque quand même. On résiste. Toutes les équipes ont au moins... Un joueur qui s'appelle Badmess. J'suis pas l'affaire. Ça fait... Ça fait un décédé... Un décédé automatique. C'est clair. C'est le premier à sacrifier quoi. Seul à pas mettre... A pas mettre mon nom dans les équipes. Comme ça je me... Je me préserve un peu. Et donc voilà. Alors c'était une équipe neuve d'Amazon. Avec... Baclassique. Quatre blitzes, deux receveuses. Une lanceuse. Et puis deux relances en apothicaire. Voilà pour les joueuses de beachvolley. Le signe noir bandelette du chat. Ton équipe. Ouais. Tout à fait. Bah pareil c'est une équipe toute neuve. Donc Camry. Une compo que je pense assez classique. Ce sera la première fois que je jouerais vraiment Camry. Donc on verra ce que ça donnera. Il y a plein de viewers à sacrifier aussi. Ouais. Et un petit madness hein. Toujours. Il va être le premier à partir. On va y veiller. Et salut la trois cars. Bienvenue sur le live. Salut cars. J'ai fait attention de mettre un squelette quoi. Je suis quand même pas complètement fou quoi. Tu fais bien. On sent l'expérience du coach. Qui gère son budget. Alors. Ensuite équipe suivante. C'est ta deuxième équipe. Les renforts du crâne. Ouais. Donc celle là pour le coup qui a fait un match d'entraînement avec Mademoiselle Chat. Justement. Nous avons donc. Voilà. Damned également. Qui esquive ici sur un Pestigore. Ouais. Le petit Pestigore qui a fait un double. C'est un seul beau prix. C'est assez beau. Avec relance d'équipe. Poit deux. La rigueule. Et ensuite la deuxième équipe de Mademoiselle Chat. Les pros qui piquent. Avec. 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 Hérisson. Porcupy. Coursin. D'accord. Donc. C'est l'équipe qui a affronté les Norgals. Et. Bah. Malheureusement ça s'est mal passé. On voit qu'il y a un joueur qui va manquer le premier match. Bon. Il y aura un. Un remplaçant. Ouais. Il y a eu un mort aussi. Mais. Elle a eu juste ce qu'il fallait pour le racheter. Le mercenaire. Le mercenaire trois quarts. Pro-elfe est pas si dégueulasse. C'est à dire. Il y aura quatre d'agilité quand même. Ouais. Ils sont encore avec les. Sur la luce. Il faut qu'il arrive. Les complaçants peuvent rejoindre maintenant. Alors Typhon écoute. Pourquoi pas. Si jamais il y a une équipe qui a besoin. Il n'y a pas de soucis. Qui t'en parle sur le discord et puis. Et puis tu vois avec. Et puis les équipes directement. Donc pour l'instant. A creeper on a pas besoin spécialement. Je pense. Je sais pas. J'ai pas trop de nouvelles de creeper. Ouais. Ouais. Il est passé s'inscrire à ton tirage au sort. Donc je pense qu'il va. Il va traîner dans le coin. Bientôt. On va passer à ses équipes. Ça va le faire venir. C'est un peu impossible de jouer homme-lézard sur ce jeu? Ça je sais. Mais non. Ils sont très très bien les hommes-lézards. Ah ouais, ils sont super puissants les hommes lézards. On a eu un français en coupe du monde avec des hommes lézards, il a été loin quand même, je sais plus comment il s'appelait. C'était qui ? C'était ? Plus non plus. Je me souviens plus de son nom. Mais effectivement, les hommes lézards, si c'est bien géré, c'est vraiment très très bon. Creeper, les rapides. Deuxième équipe de Scaven, mais il a qu'un seul lanceur, une compo un peu différente de celle de Dasker. Avec des niveaux un peu différents aussi. Parce que l'équipe est neuve. Ça c'est sûr, il y a quand même trois relances, mais pas de Dasker du coup. Tu m'en as trois relances, pas d'appos, on sent que j'ai fait un peu la même chose. Franchement, je me suis dit, si les gars crèvent, c'est pas grave, on prendra les mercenaires. L'équipe suivante a toujours deux creepers, donc l'âme des cartes. S'il y a une équipe qui a un oeil. Grand fan de Yu-Gi-Oh, le creeper. Yu-Gi-Oh, effectivement. Avec deux relances d'équipe. Il va jouer avec le Minotaure. Alors ça c'est... Et seulement trois guerres du chaos du coup. On a fondé le clan avec creeper, mais c'est vrai qu'on s'est absolument pas concerté. Il arrive avec un Minotaure. J'aurais peut-être pas laissé passer ça. Mais sait-on jamais si le Minotaure s'active les jambons ? Ça peut le faire, parce que ça doit être un des seuls big guy qui peut blitzer un arbre halfling assez facilement. Qui vient de repartir, incroyable. Salut creeper, merci d'être passé. Bonjour, au revoir. Dispo quelques matchs. Eh bien écoute, mentionne-toi sur le salon du Discord. Et puis voilà, s'il y a un pépin ou quoi, on t'appelle. Il n'y a aucun souci. Parce que donc voilà, les clans peuvent avoir jusqu'à trois coachs. Chaque round, il n'y en a que deux qui vont s'affronter. En revanche, si les clans veulent faire tourner parmi les trois coachs, parmi les équipes, etc. Il y a une tout à fait possibilité. La gestion de l'équipe. Eh bien, l'avant-dernière équipe, ce sera ma première équipe, donc les full throttle. Les elfes sylvanes du coup, t'as choisi. Les elfes sylvanes, exactement, puisque nous avons choisi, je ne sais plus, c'est creeper qui a choisi le pack, je ne me souviens plus du nom du pack. Oui, KO. Du coup, ça a libéré un slot pour placer des elfes sylvanes. Avec donc une relance. Go for it et la dream team, t'as pris. Le pack dream team. Du coup, si tu veux faire deux équipes, il faut que tu vois, selon le clan que tu intègres, en fait, les équipes disponibles. Selon les options qu'on a choisi, ça ouvre certains tiers ou pas, tout simplement. Pied 3 coach. Donc, normalement, il n'y a pas de soucis, tu devrais trouver facilement, mais ça dépend du coup du clan. Salut, on a tous pris option 1. Les trois clans ont fait option 1. Effectivement, Kars me dit qu'il n'aurait pas pris le marbre à ma place. Écoute, voilà. J'ai envie de dire, c'est un peu comme le minotaure, soit ça passe, soit ça casse. Ouais, bah c'est vrai que l'homme-arme avec les elfes suivants, il rajoute un bel impact, mais bon, quand il s'enracine, il ne sert vraiment plus à rien, même pas de tourelle, que dalle. C'est clair, c'est clair, c'est clair, mais avec vos bêtes de Nurgle, là, et vos autres nains du caveau dégueulasse. Ouais, c'est vrai qu'on a des équipes assez fortes en face, ouais. Je ne vais pas dire le contraire. Bon, après, tu as pris des orques. Après, ouais, voilà, l'équipe d'orques. Les zizi, coin, coin. Donc là, pareil, compo classique. Tu as choisi les trois cartes, tu n'as pas pris troll, gobelin. Je ne suis absolument pas... Alors, je suis un vieux joueur 3ème édition. Et à l'époque, il n'y avait pas de troll, il n'y avait pas de gobelin dans les équipes orques. Du coup, ça me fait bizarre d'en voir. Donc, je n'en prends pas, simplement. Oh, ben, ils sont pas mal, les trois cartes orques, le 9 d'armure. Ils peuvent tenir une loss sans problème, quoi. Ils peuvent éviter de mourir. Alors, après, ils peuvent aussi... On verra ce que ça donne, mais... Oui. Ça peut craquer facilement. Ah, écoutez, on a fait le tour. De ces équipes engagées dans le tournoi. Après, sinon, on va pouvoir lancer notre premier match. Ouais, je ne sais pas qui tu as choisi. Sylvain. Tu m'entends ? Allo, allo. Ouais, ouais, un, deux, deux. Je suis toujours là. Je ne sais pas qui tu as choisi pour jouer. Elf Sylvain, pour ma part. Mais c'est vrai que ça, c'est une information qui peut être gardée secrète jusqu'au moment du... Ouais, mais j'ai... Je joue avec les Norgul, moi. J'ai lancé la recherche avant que tu me le dises. La vidéo fera foi. Aucun souci avec ça, étant donné que je stream les matchs... C'est vrai, dans tous les cas. Et c'est vrai que pour vous, entre guillemets, autre clan, vous allez juste vous connecter sur le truc. Lancez votre équipe, l'équipe de votre choix. Et puis voilà, c'est l'adversaire pour... C'est la surprise pour l'adversaire. Donc ça peut se théorie-crafter avant, se stratégiser d'une manière ou d'une autre. Il y a moyen de faire des... Espérer que l'adversaire prenne tel truc et du coup, prendre ce qui va le contrer. Parce que par contre, le deuxième match, on est obligé de jouer l'équipe qu'on n'a pas joué lors du premier. Une subtilité, c'est qu'on peut choisir au premier tour de la première manche. Au premier tour de chaque manche. On est en train de jouer la deuxième équipe. Alors on est parti pour les 5 minutes de matchmaking. C'est dans ce cas-là qu'il faudrait pouvoir accéder aux équipes et pouvoir faire les petits résumés. Ouais, mais bon... Il y a pas mal de trucs perfectibles sur ce jeu. Peut-être qu'ils nous trouveront quelque chose de sympa sur Blue Bull 3. Le deuxième match sera contre Mademoiselle Chat pour ma part. Et le premier match serait pour Creeper et Mademoiselle Chat de jouer ensemble. Mais je sais pas s'ils ont calé le match ou pas. Alors ils ont calé ça vendredi qui vient là, donc dans deux jours, mais dans l'après-midi. Donc moi je pourrais pas le faire en live. Je sais pas, il m'a dit 14h30-15h. 15h-18h pour ceux qui veulent. Au pire, moi je le ferai en rediff, je pense. Voilà, il y a des possibilités pour qui veut de filmer ce que vous voulez, ce qui vous... 30 secondes pour ceux qui veulent, vous pouvez vous inscrire sur le Discord de la chaîne. Vous avez un tirage au sort qui est prévu tous les mois pour vous faire gagner des clés Steam. Voilà, si vous voulez vous inscrire pour le tirage d'août, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Vous avez pas besoin d'être follow ou quoi que ce soit. Au Discord, vous laissez votre petit message et votre pseudo est pris en compte. Il faut quand même pas oublier de rester dans le Discord et de passer de temps en temps voir le résultat. Voilà, c'est-à-dire que si les gens partent, moi je peux plus juste donner la clé après. Donc c'est dommage. C'est-à-dire que c'est le matchmaking, là ? Ouais, le matchmaking des échelles. Alors petite info, info subsidiaire, ce tournoi, donc MatClanWars, est un test des règles, etc. Qui doit être changé sera changé. Et donc c'est un championnat, ce qui veut dire que pour l'édition d'après, le vainqueur de la D1 restera en D1, le perdant de la D1, etc. Et donc voilà, d'édition en édition, on va avancer comme ça dans le championnat par équipe, de ce MatClanWars. Les prochaines éditions devraient commencer en janvier, je pense. Et voilà, pour une durée de deux mois au lieu d'un seul mois ici. D'ailleurs... D'ailleurs, en janvier, c'est pas en février ou en mars qu'ils ont annoncé le Blood Bowl 3 ? C'était 2020, mais je crois que la personne qui a annoncé Blood Bowl 3 s'est fait gronder, parce qu'il n'y aurait pas dû annoncer si tôt ou quoi. Ah ouais ? Bon, après, un kill de peau fine un peu, ça fera pas de mal. Ah ouais, limite, il vaut mieux qu'il soit en retard avec un bon jeu que... Ouais, tout à fait. Et surtout que c'est le genre de jeu où le moindre bug qui te fout dans la merde est hyper frustrant, donc autant éviter ça. Quand il y avait le full touchdown, là, qu'on pouvait marquer, et aller piétiner un gars gratos, ce genre de trucs, non merci. Et puis alors, il se trouve que la communauté de Blood Bowl était assez sévère sur les écarts avec le jeu. Ouais. Et puis, il vaut mieux faire attention, quoi. Après, c'est vrai que ça reste... Pardon. Ouais, j'ai l'impression que ça coupe un peu quand je pars, je suis désolé. Ah, ça y est, on s'est trouvés. Parfait. Typhon, ce sera Gnalenge, juste après. Donc, bah, moi, j'ai pas d'inducement, hein, donc, hop. Ils sortent début 2020, ils ont rien compris, ça va être l'échec assuré. En face, ils vont avoir cyberpunk. Et en plus de ça, cyberpunk exclusivité Epic Store, non ? Ah, on a confirmé, mais bon, alors, on a 80 000 balles. Ouais, bah, les choix sont limités, du coup. Ouais, exactement. Allez, c'est parti. Effectivement, ce sera le dernier match du Gnalenge après ce match aussi. Voilà, on fait dans les extrêmes un match d'ouverture et match de clôture dans la saison 3 du Gnalenge dans le foulé. Ah, bah, attends, il faut les foussouter. Les viewers, quand même, on va faire les choses à moitié. Et salut à toi, Zoran, bienvenue sur le live. Ça va bien et toi. Bienvenue, Zoran. Encore une fois, pour ceux qui veulent, vous avez le lien, alors, pas sur Twitch, mais vous l'avez sur Yoot, le lien de la chaîne de Cygnes. Si vous voulez du Blood Bowl, si vous voulez, je te laisse présenter ta chaîne en détail. Ouais, bah, en ce moment, il y a du Blood Bowl, effectivement, parce qu'il y a trois tournois en cours, deux de plus que le tien. Et puis, il y a du Project Zomboïd, du Total War, This Weekendom, et demain, on se relance dans du Battle Browser avec un petit mode que j'ai trouvé, là, qui est vraiment excellent. Je pense que ça va plaire. Au stade, on règle, tout de poids vêtus. Ah, c'est la couleur du clan, les poids. Du clan, les poids. Et de l'autre côté, donc, les full trottlers, qu'on va driver, que M. Gobine annonce le Toss. Ouais, tu l'as eu. Match, mais ça, c'est un minimum Nioh. Alors, on a une saloperie d'arbre en face, hein, donc... Mais, de l'autre côté, on a les présences perturbantes dégueulasses, là. Ah, pour tout avoir. Alors, ouais, les équipes que je joue, Camry et Norgle, c'est les premières fois que je joue ces équipes, hein, donc... On va essayer d'en profiter, là. Les éventuels habitués de ces équipes me pardonnent les erreurs, il y en aura sûrement. Les amoureux du Blood Bowl, vous pouvez quitter la chaîne tout de suite. Il y en a, il y en a, de l'organisation au gameplay. Hop. Après... NG, vous pouvez rester là, il n'y a pas de souci. Vous serez servi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un devant ? Oui, évidemment. Puisqu'il faut trois personnes. Il y a des événements d'engagement, hein, sur la clan Wars. C'est du classique, c'est du tout à fait classique. Ce qui n'est pas classique, c'est simplement la manière de marquer des points au classement. Donc, on va revenir là-dessus en détail durant le match. Ouais. On va lancer le truc. Alors, les receveurs... Le problème, là, c'est que... Je ne reconnais pas les receveurs des 3K. Ouais, c'est vrai qu'ils sont franchement pas... Ah, ouais, ils ont la posture dans l'autre sens, en fait. Ouais, c'est... C'est subtil, quand même. Le bras dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Ils ont la jambe gauche devant et d'avoir la jambe droite devant. Ça change tout. Toi, Nozborn, bienvenue sur le live. Nozborn qui fait partie du 3ème clan engagé dans cette compétition. Salut, Nozborn. Également, il y a une chaîne YouTube. Ah, là, c'est... Ça commence, quoi. Puis après, je vais vous chercher tous les liens que j'ai oublié de mettre. Bon. Oh, la vache. Direct. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait, ok. Ça, très bien. Sylvain, alors, qu'est-ce qu'il nous propose, là ? Il nous propose ça. Ah, là, dur, ça. Bon, on va éviter le milieu du terrain, du coup. Pourquoi ? Je ne vois pas ce qui gêne. En plus, le dernier qui est collé à toi, c'est Digicreeper. Tu vas quand même pas taper ton coéquipier. Il ne fait que passer comme ça et s'en aller sans rien dire, etc. Qu'ils n'y viennent, au bout d'un moment. Bon, j'avais mis la bête là pour éventuellement gérer l'homme-arme, mais au final... Alors, on va faire ça. Regardez-moi ce danseur de guerre qui fait le malin, là. Ah, le Receiver, il a Sprint de base, tiens. Je ne l'ai jamais fait attention. Reception. Alors, Reception, c'est plus classique sur un Receiver, quoi. Mais Sprint, c'est rare. C'est rare qu'elle est chère, cette comp... Enfin, elle est chère, elle est souvent recherchée. Les liens, je te laisse au commentaire. Ouais, bah là, il va falloir qu'on aille mettre quelques présences perturbantes sur le chemin, je pense. Alors, ton Receiver est à l'arrière. Ça fait un magnifique pilier. Et bien, les big guys sont en forme. Il n'y a pas à dire. Beau jeu. Tac, tac, tac. Ça lui casse, c'est... Ouais, il n'a plus de zone de tac, du coup. On est d'accord. Bon, on va blinder un peu ce côté-là, au cas où. Ouais, il n'y a pas qu'à si je fais ça. Tu peux misclicer et ne pas utiliser l'esquive. Copier les liens. C'est pas grave, on met des présences perturbantes. C'est bien tartiné partout. Alors lui, j'hésite, je vais plutôt en foutre un là. Voilà, toi ici. Alors il peut sauter, le danseur de guerre, mais ça veut dire que tu auras plus de mal à réceptionner une passe, déjà. Alors là, je n'ai pas moyen d'y aller. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer là. Pour avoir une présence perturbante qui couvre un petit peu la zone si tu décides d'avancer. De ce côté-là. Alors la belle, ce ne serait pas mise... Ouais, j'aimerais bien esquiver là, mais... On va engager les pourris, ça va pour ça. Et c'est à toi de jouer. Bien sûr, le chat, vous avez le lien éventuellement pour ceux qui s'intéressent du règlement. Prochaine édition, mais retouché pour rectifier les quelques trucs qui ne sont pas corrects. Et puis, deuxième lien, c'est simplement le classement, si vous voulez, avec l'archive du stagiaire Trophy qui était tournée individuelle. Et le détail des points a marqué. Donc on aura des points, par exemple, pour le nombre de sorties, des points pour faire des passes en bombe, etc. Le résultat qui compte. La victoire ou la défaite. Ouais, c'est des règles qui favorisent le match sanglant. Match sanglant, match avec du 6+, Avec du sport. Bah, man de stall, du coup. Ça marche bien, les règles. Ils ont bien fonctionné sur le stagiaire Trophy. On va gérer ça. On va gérer ça comme ça, déjà. Ok, petite tentative de faire un trou ici. C'est pour donner à manger à le marbre qu'il va s'ennuyer sinon. Je comprends, je comprends. Ah, ça y est, premier bloc qui va donner quelque chose sur ce match. Allez. Alors, il faudrait que la répulsion proque un peu quand même. Ça serait cool. Sur ce match, je pressierai. Alors, comment tu joues ça ? Ok. Bien placé. Je vous laisse bienvenue sur le live. Bienvenue. N'hésite pas à commenter, d'ailleurs, parce que je parle, mais... Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à commenter. On se déplace, on essaie de trouver l'inspiration également. Oh, bah, c'est franchement pas trop ça, là. Ok. Qui nous dit la passe à 6+, c'est easy. C'est un spécialiste du fait. Ça passe large. Et c'est scaven, il n'y avait pas besoin de 6+, là. C'est du beau 5+, sa exception. Bienvenue sur le live. On va se mettre par là. On va se mettre par là. On va coincé un peu. Supporter un orgle. Supporter un orgle. Bienvenue supporter un orgle. Bienvenue supporter un orgle. Tu es le bienvenus ici. Alors, qui jouait ? Pas de ma faute, me dit Nusborn. On va essayer de faire tomber le copain là si on peut, non ça ne nous veut pas On va quand même essayer de s'infiltrer un petit peu Par contre il faut qu'on ferme parce que cette foutue bête là, elle fait un peu chier le monde disons-le On a des guerriers, ils sont quand même pas si faciles que ça à faire tomber Petit 1 Ligne le premier joueur à sortir gagne 5 croquettes allez bon coup je vais doubler la mise Je pense qu'il y a moyen de parier plutôt sur les sets d'armure, moi je dis ça je dis rien Ah le blitz avec la balle, ah ça passe, c'est le beau jeu Je trouve qu'il est en train de se faire tomber ça se passe pas trop mal pour l'instant on est deux pour l'instant ça va très très bien on est pas plein du tout faut que je m'habitue à ce manque de mobilité le moindre 3 quarts il a 7 de mouvement la vache ça pique puis qu'il y a de l'agilité aussi ouais bah ça tous les elfes ah le double un qui fout la merde c'est ça on reprend les bonnes habitudes ok un bon elfe est un elfe mort alors oui il y en a beaucoup à faire des cd mais encore faut-il réussir à faire des jets déjà qui vont avec quoi pour l'instant c'est pas forcément tu prends les paris parce que tu as déclenché tu as déclenché un truc là que je peux pas suivre c'est qui qu'a déclenché ça d'ailleurs qui a balancé cinq croquettes pour le nom d'un genre et du coup il y aura dix croquettes voilà un paquet ici qui sait qu'il y a dispensé comme ça avec des croquettes qui dispensé c'est qu'un jour car il a découvert qu'il pouvait créer des croquettes de pandore est ouverte alors pour les croquettes pour l'instant les badges sont inactifs alors que tout est prêt je galère avec le bot à faire ce que je veux et pour l'instant on ne peut pas offrir les les croquettes en privé enfin les croquettes les badges en privé donc voilà quelqu'un est un spécialiste du waste bot je suis preneur de cette aide notre idée pour offrir ces badges tout en utilisant les croquettes et bien écoutez n'hésitez pas c'est faible tout ça c'est faible cette défense mais bon on va dire que c'est pas grave un petit peu au cible aaaah tu y entres comme ça on a chacun une bonne raison de marquer pas mal ici ah là ce mouvement chose là c'est passé un coup bien ici le mouvement est ce qu'il veut aussi ça faisait quoi ça fait de plus de plus au lieu d'un seul de plus non c'était fait de gf c'est ça on préfère monter une danseur de guerre ouais c'est ça ça n'a pas de prix gg sauf s'ils crèvent là c'est dommage mais oui bah après mieux vous parler sur le fait qu'il va gagner des niveaux plutôt crevé qu'ils sont tous en sursis quoi qu'il arrive c'est ça sauf peut-être l'arbre la musique qui s'excite ça ne bouge pas c'est compliqué elle est forte cette musique comment ça se fait qu'elle est forte comme ça quand on est au minimum alors au niveau du son est ce que vous pouvez nous donner votre petit retour à ce que tout se passe bien ce que vous n'avez pas d'écho sur les voies etc d'ascar mais pas du tout alors oui on va faire le tour des joueurs c'est vrai qu'on aurait pu faire ça nous avons le matchiste à d'or nous avons andré branche et lit michel paul nabaf le coup d'envoi qui d'autre aftine vial et ligny krabitz baigne donc 60 attaigne on n'a pas de remplaçant pour l'instant on n'a pas eu le décès et du côté de deux signes noirs nous avons ra vol un vol le mutant donc inquiétude madness d'anova premier bloc de la terre ne donne rien il y a qu'un ni la gueule d'amour la bête c'est d'amener le visqueux si tu en magics la fracasse le fracasse et c'est pas bien c'est la fracasse cela ne le dégueu pas rater un massage avec des éléphants face c'est pas possible dit j'écris pour le clip y le rapide avec un remplaçant également qui tue je le dis un autre jour après vous êtes tout à fait tout à fait libre d'aller voir et bien les équipes simplement dans votre jeu pour ceux qui ont goût dans l'anglais équipe de pétition simplement vous allez avoir tous les joueurs affiché oui effectivement c'est vrai que c'est peut-être plus simple il est passé on a eu une petite incursion de je suis assailli de stagiaire également le stagiaire tout velu mais il supporte le nord gueule c'est tant qu'il a pas la même odeur ça va il y a certains certains moments alors ce qu'on va faire il y a une certaine ressemblance pass ok après l'elfe qui s'est mis d'un côté hein mais avec son mouvement on peut facilement revenir C'est vraiment elle est partout. Ouais. On peut pas s'oublier non plus près de la touche mais quand même. Entendu mais là, ça a gueulé en stéréo. L'arme qui vient en découdre. Le pauvre il était un peu frustré dans les 4 premiers tours, il n'a pas pu bouger beaucoup. Ouais, je comprends, je comprends. Ah, tu t'attes là. Je sens que tu hésites. Allez, on va aller. On va sortir en premier, on a peut-être tout faux. Bah écoutez, j'espère. Moi j'ai pas de remplaçant. Il a peut-être, regardez, il a déjà les yeux qui sortent. Pour ceux que ça intéresse, il y aura le retour du tournoi individuel en automne. En août, mi-septembre, fin septembre je pense. Puis cette deuxième édition de la Clan Wars pour les clans qui voudront à partir de, probablement, janvier. Ça peut paraître loin, mais ça vient très vite. Oh la vache. T'as piqué. T'as piqué, t'as piqué. Ça va, petite sonnette. Ulti Stador. Je pense qu'on va enlever les équipes mixtes parce qu'en fait, déjà personne ne les avait utilisées. T'as vu quand même que sur les matchs amicaux, là, c'était vraiment... On prend la misère. Alors, peut-être qu'on va laisser quand même pour la prochaine édition parce que c'est vrai aussi que sur les matchs amicaux, on n'a pas vu les équipes mixtes au tournoi. On les a vus complètement en libre et en libre, c'est sûr que c'est pas la même chose. On ne peut pas appliquer les équipes. C'est vrai que c'est pas habituel de prendre les équipes mixtes. Et puis là, on a laissé la possibilité. Personne n'a souhaité le faire. Du coup, c'est compliqué à monter. C'est vraiment ça vaut le coup. Une petite répulsion qui fait le taf juste au bon moment, là. Ça fait plaisir. D'accord. Ibi. Voilà, t'aurais pu insulter le stagiaire. Ça paye. Alors, on va faire quoi de ça ? Oh là là, vache. Ok, c'était le tour de l'enfer, là. Je vais claquer le double crâne avant. C'est kiff-kiff. Alors, attendez, je vais faire un petit break audio. 30 secondes, j'allais nourrir le stagiaire, puisqu'il... Il se réclame ça. Et à tout de suite, je vais s'acadir avec signe. Je prends la suite. Donc, on va en profiter pour essayer de buter un peu cette équipe d'elfe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que c'est tout à fait légit. Il y a des mises de pas qu'il y a à faire, malheureusement. C'est quand même tentant. On va déjà avancer la balle. Parce qu'on a quand même plus tant de tours que ça non plus. Il faudra que je dégage celui-là. On va tenter un paquet. Tant pis. Ok, ça passe. Du coup, on s'infiltre un peu. Avec un peu de protection à droite à gauche. Non, monsieur. On a du monde au sol. Est-ce qu'on a du monde dans la réserve ? Non, ça va. Ça va bien. Alors lui, si je le tape et que je me rate, il va être trop bien placé. Donc on va plutôt taper celui-là. Et on va finir par notre ami la bête. Qui arrive à faire une action. Attention. Ça déconne pas. Du coup, ça nous libère eux, là. On va pouvoir aller foutre un peu la merde. Merci d'être passé. On passe une bonne soirée. Arrêtez. Alors, c'est un genre de cage anti-saut. Je le précise pour ceux qui penseraient que je fais n'importe quoi. Je ne fais pas n'importe quoi. Ah, il ne se relève pas. C'est vrai que deux de mouvement, il doit jeter un jet pour se relever. C'est basé sur quoi déjà, le jet de mouvement ? Qui se relève, son agilité, non ? J'ai dit que c'était juste un paquet en plus pour obtenir la case. Et maintenant, c'est un 4 plus sec. Ah oui, un 4 plus sec. Oh, la vache. 4 plus. Bon, là, on n'est pas passé, mais c'est quand même cool qu'il soit au sol, quoi. C'est un 3 quarts, ce truc-là, avec ses cornes, là. Ah, c'est vrai que ton receveur... Je ne sais même pas où il est allé au sol, ok. Pas non plus. Tu fais bien d'en parler parce que j'avais oublié qu'il existait. Bon, en même temps, il n'est ni plus solide ni moins solide que les autres. Donc bon, pour l'instant, tant qu'il n'a pas la balle... Ah si, il n'a que d'autres forces, il n'a que d'autres forces quand même. Effectivement. Alors... Comment tu vas jouer ça ? Un petit blitz au danseur. Il y a un... Un garde... Un garde à côté. Ah... Déjà. Un garde à côté. Ah dis, on tombe beaucoup les guerriers, je trouve. C'est désagréable. Bien comme ça. Et briser l'armure un petit peu. Non, bah. N'abusons pas tout de même. Allez, une petite répulsion, là. Ah non. Ah, j'avais pas garde hein, t'aurais pu prendre... ah j'avais pas bloc, t'aurais pu prendre les deux au sol Tu préférerais peut-être repousser, je ne sais pas Ok, alors... Ah oui avec le... Effectivement, j'ai oublié simplement qu'il y a des blocages Faut dire qu'avec la force de jouer des gno et des zombies J'ai oublié des compétences de base des dégâts simplement Putain, les mecs ils ont deux compétences de base quoi, ça déconne plus Là c'est une vraie absence, pas d'excuses Ça pose question parce que là du coup il y a lui qui gêne Tifon en fait c'est pas... enfin ça peut être un coach remplaçant Ça dépend après comment les gens veulent gérer leur clan Mais ça peut être aussi un tout à fait un troisième coach Et puis les trois coachs tournent entre eux En revanche voilà, les équipes ne rattrapent pas les matchs C'est du truc quoi Ah bah voilà, le blocage qui se rappelait à nous de force Donc c'est mort pour égaliser malheureusement Dommage, dommage J'étais moi il nous manquerait deux cases à condition de... Il y a trop de trucs à faire C'est un peu tendu ouais Il n'y a pas de prolongation hein Je crois pas qu'on ait parlé, non c'est des... Des matchs venus c'était vraiment du championnat classique Tu nul et bien les clans font match le nul Tu le mais oui, j'essaye mais il y a de la répulsion aussi Il y a beaucoup trop d'oeufs sur ce terrain là Vous n'allez pas vous plaindre quand même C'est pas faux Plus ils font des pots quoi T'as eu un tour où t'as fait que des 1 C'était quand même assez... Assez magnifique Et bien... C'est à dire qu'il me fait des vocalises pour prendre la relance Poursuivre Poucher la balle Attention... Ah bah non Cible Allez c'est là dessus qu'on tue un lanceur Ah non mais dommage Tout à fait sur le jour d'action ouais En général ça se termine très très mal mais euh... C'est bien passé C'est... C'est clair que c'est souvent là que ça part en couille Je pense que ça manque de sang Bah c'est vrai que pour l'instant je trouve que t'es 7 d'armure Ils sont un peu trop efficace à mon goût hein Mais les équipes ne partent pas en sharpie tout de suite Parce que tu... T'as pas assez de joueurs qui s'appellent sur Madness Je pense que c'est... Tu veux Typhon ? Si tu veux on peut... On peut voir ça Alors il va falloir voir avec... Creeper également mais Creeper est juste passé Puis reparti Clipier fantôme Pourquoi pas ? Ah il va tomber ce danseur là Ah non il veut pas hein Les règles... Bah tu les as sur le... Sur le salon register Et euh... Et quel truc on a pris ? Je sais plus T'as pris euh... Vous avez pris l'option 1 L'option 1 Option 1 Moi j'ai pris le... Le pack de l'intime Ensuite euh... Creeper a pris... Ça... Pack du troisième euh... Du troisième truc Mais éventuellement il est encore temps hein Si jamais euh... Si jamais il y a un deuxième joueur qui veut euh... Deuxième... 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 Quatrième clan Ah mais ces armures de lanceurs de guerre là C'est la folie quoi 5 plus et j'ai fait 4 Ah ah ah... Sérieusement Et c'est un match compliqué là pour les... Les meurgles Si Zorvan Morphes ou... Ou d'autres... S'il y en a un qui veut accompagner Typhon hein... Il y a encore la... La possibilité de monter un... Vous voulez ? Tant qu'on a pas entamé le... Le deuxième round c'est possible Oh... Oh la mâche ! Ok il y aura une mise de paquets... Bon on va aller se placer Pour pas la faire Euh... Un appel euh... Le chat sous les yeux Enfin je crois pas en tout cas Euh... Euh... Non non je... Je peux pas je... Quand j'essaye en général ma connexion finit par lâcher Donc je préfère euh... Favoriser le match C'est pour lui cette euh... Cette phrase ? S'il y a des questions ou des phrases J'hésite pas à me les transmettre Et euh... T'aguer signeux noir quand même comme ça je... Je sais que c'est pour lui Alors Daskar te dit Alors pour info C'est pas des sept armures Mais quand tu veux Tant à 8 d'armure Je viens de remarquer Euh... Bah en fait faut faire un... Oui faut faire que tu fasses un 8 plus quoi Donc un 8 ou plus Donc c'est un 7 d'armure Vu qu'il faut que tu fasses un de plus que l'armure pour que ça passe Et là comme j'ai piétiné c'était un 5 plus quoi C'est plus ça C'est plus ça C'est un tournoi Un tournoi par équipe en fait simplement Qui a lieu en août De deux Ou trois Coach C'est selon Selon l'envie du clan Championnat Un championnat qui va être régulier Donc avec des divisions de clan simplement Voilà après le détail vous les avez vous les avez sur le discord vous avez des liens pour les règles du tournoi et le lien pour le classement avec le détail des points à gagner par match etc. Qui ont suivi le stagiaire trophée exactement les mêmes Sauf le petit point bonus offert en plus pour les noms des joueurs et le nom d'équipe On va pouvoir ramasser avec lui Dans cette bataille de clan et bien tous les coachs d'un clan rencontrent tous les coachs d'un autre Deux coachs en jeu Un troisième coach dans le clan ce qui est tout à fait autorisé Vous pouvez gérer au mieux l'emploi du temps du coup en faisant tourner Les équipes ne vont pas rattraper les matchs donc Il faut aussi gérer la tv de cette façon là Une facilité Une largesse de l'emploi du temps contre un peu de tv Ici Aïe La blessure sur Nilak Nilak qui est blessé On perd un point en mouvement et une commotion Ouh ça fait mal Bon bah rip Nilak On a pas de couleur enfin globalement le clan mat c'est jaune et noir Rouge un poil de blanc Mais après voilà ici moi je joue en rouge avec eux je joue en jaune avec les orques On peut pas choisir de maillot à domicile extérieur etc C'est un peu comme tu veux si tu vas jouer ton équipe en vert tu vas jouer en vert et pas de soucis Et tu as un coéquipier n'hésite pas à le dire Et puis Le clan typhon Il est encore temps On va venir jusqu'ici Il est encore temps mais ce sera Il y a vraiment très très peu de temps quoi Dès que le tour 2 a commencé C'est trop tard Je reviens pas à la couleur des taquins Ah oui la couleur des taquins Je suis le pack dream team On a pris le pack knockout il me semble On est en train de faire là On fait n'importe quoi C'est dans le salon un registreur sur le discord si tu veux typhon Il y a tous les Ok Qui négoci ce sera seulement 2 croquettes si votre jour est blessé avant la fin du match Alors qui a parié sur quoi ? C'est ça qu'il faut savoir On va voir est-ce qu'on pourrait avoir un récap Un récap de la chose Trois quarts ça Alors il y a le lanceur de guerre qui est un peu menaçant à l'arrière là Oh putain mais Elle a fait 2 actions de tout le match cette bête là c'est un peu le drame Bon Alors on a Morphes qui a voté Damned le visqueux Dascar qui a voté Bob Maravlay Io qui a voté Bob Maravlay aussi Tiffon noir qui a voté un Madness Alors là il y en a qu'un dans le jeu sur le terrain Je pense que c'est quand même le vote le plus serein jusqu'ici Exactement on a Zoran qui a voté Paul Nabaff Et Kars qui a voté Slane le Degueux Et finalement il n'y a pas tant d'elfes Enfin il n'y a pas tant d'elfes Il y a beaucoup d'elfes Majorité d'elfes dans les votes mais Il y a même quelques Nurgles Alors pour l'instant la seule armure qui est passée c'est une armure de C'est une armure de Nurgle Donc euh bon Mads je le sais jouer Bon on va ignorer un peu le danseur de guerre à l'arrière Parce qu'il est pas forcément dangereux Eh l'arme qui se déplace attention sage, pour l'instant il est très très sage cette arme ouais ma bête là franchement elle est pas rentable elle a fait deux blocs, que des gros débiles et pas réussi un passage d'armure sur le 7 avec Shateng c'est un peu triste laissez moi vous le dire qui c'est quoi c'est Nurgle aussi en sucre Nurgle en sucre n'empêche qu'il y a quand même quelqu'un qui a voté pour la bête je note elles ont tendance à crever hein Sébastiole elles ont quand même neuf d'armure hein c'est aussi costaud qu'un guerrier mais c'est vrai qu'avec un arme tu peux assez facilement faire des deux dés je sais sur n'importe quel big guy on a un dé ici on débloque tu pousses c'est chou oh 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 j'observe que tu essayes de mettre mes guerriers en sous l'ombre quand on fait connaissance tranquillement avec avec l'adversaire c'est aussi ça le global tout à fait je te l'accorde ce que je tente un truc bizarre et je tente un truc bizarre aussi si vous souhaitez monter l'équipe actif ont il faut envisager envisager combien six matches et qu'il y avait à peu près quand vous voulez avec vos adversaires dans une semaine pour parce que vous partez en vacances ou quoi ça pose pas de souci alors toi faudra que tu ailles ici ce qui veut dire que toi tu dois dégager merci ah c'est incroyable quoi je le mets dans la mêlée il y a des votes sur lui ah ouais mais décidé d'en résister ils vont pas crever un calme bienvenue sur le live tout un peu de des négatifs en cas de besoin ramener du monde parce qu'après tout on a dû ne pas pouvoir changer typhon à moins de demander directement au support sur le forum de sèche blue ball bon je tu peux créer jusqu'à trois comptes avec ton jeu donc si tu veux un compte différent tu peux la peine au pied du crâne au hockey de jeunes est-ce que est-ce que quelqu'un a voté un point de force en plus ça pique bon bah au moins il sera pas perdu cette relance ne sera pas totalement perdu ce sera deux petits points d'expérience ici tu recouvres les menaces écoutez être un vide scindé ici on va faire ça de l'acte 6 un petit 6 à le bloc bloc faire le taf et on va être le paquet pouvait rester sur le bord c'était safe on joue pas à domicile à nâcher chez ton équipe là t'as pas confiance dans les supporters c'est ça que tu j'aurais pas dit comme ça je ne sais pas comment je l'aurais dit je préfère ne pas dire comment je l'aurais dit oh la la oh mais c'est 8 d'armure en carton en plus c'est jeanette quoi merde jeanette votez pour jeanette jeanette c'est la joueuse amazone de la skb qui a survécu une saison entière avec 5 d'armure ou 6 d'armure c'est la zone qui se prenait pour un gno c'est ça alors elle a deux blessures aucune compétence et tout mais je la mets toujours sans la loss pour les engagements mais non non elle reste en vie quoi euuuh quand même un peu tendu ah bah voila on est des spécialistes de crâne re-roll crâne ah ouais c'est vrai bon après toi t'en re-roll 1 moi j'en re-roll 4 quoi tant que bon ça c'est le manque d'expérience voilà il faut qu'on apprenne à un rôle 4 crâne de suite on va commencer par ça voilà ah non mais il est pas par terre moi tomber de bombe patine pour le vote la malin je suis pas encore changé mais bon le bouc meat manage Ah c'est jeu de l'enfer quoi ! Oh putain c'est ouf ! Oh mais non ! Attends tu m'avais dit moi je vais claquer les 1, mademoiselle chat va claquer les 6 Ah ouais non mais je prends les 1 là y'a pas de soucis Je les prends pour moi En papillote, rater un ramassage comme ça en situation critique franchement m'habituer à m'y... Pourquoi tu fais pas 1 toi ? Enfin évidemment ! Qu'est-ce qu'on m'a dit ? Travailler à l'entraînement tous les jours, tous les jours, tous les jours, on tente les rebonds comme ça sur le gazon Avec les gno avec les zombies Oh la vache ! Franchement c'est beau hein, là j'ai rien à dire quoi Félicité par Daskar à partir de là je pense que... Ah c'est purement la classe là ! Je pense qu'on peut pas faire mieux Ouais et puis je pourrais jamais te rattraper quoi, c'est impossible C'est beau aussi Oh pfff... Ah c'est le GG ! C'est le GG pour ce match je pense Pour le creeper, le creeper fantôme... Bah non on va rester là... Ah la vache quoi ! Ça fait mal ! Ça fait mal, ça fait mal... 3 ou 4... Alors ce sont les rosters spéciaux si par exemple tu veux jouer qu'avec que des zombies ou que des squelettes ou des trucs comme ça Normalement tu dois avoir ça précisé quelque part Peut-être sous le truc concerné Les rosters spéciaux qui sont pas forcément des rosters mixtes du tout Des rosters mixtes C'était ma victime lui... Alors est-ce que ça fait 0,5 de croquettes ou est-ce que... Un KO Ah je sais pas... C'était une blessure non pas un KO Tiens où tu viens de... Tu viens doter des croquettes là... Ah bah là on crie non sur le chat évidemment Bob m'a rappelé qu'il y avait au moins 20 croquettes sur sa tête Ah ouais quand même Oh la Machistador, Machistador qui avait mis des croquettes là-dessus ? T'avais un mad là hein, il a souffert hein Exactement ouais Il a été repéré dans la foule Il a essayé de se cacher mais... Malheureusement ça n'a pas suffi Bon il aurait fallu qu'il arrive un tour avant ce tour là Parce que là j'ai peur que ça ne suffise pas Oh la la, j'ai tellement loin quoi Putain c'est ouf Ce mouvement de l'enfer des elfes Ou de... ou l'inverse hein Le mouvement de merde des Nurgels je ne sais pas Euh... On va pas se mentir ça fait du bien de jouer avec des elfes Je crois que j'ai jamais joué de... aucun... aucun elf Tu devrais... tu devrais ? J'apprécie la démonstration à sa juste valeur J'apprécie la démonstration à sa juste valeur Tu vois les jets en bas ? 2+, 3+, Ouais en plus c'est ça le pire C'est des jets qui sont pas fous hein Franchement pas fous hein Alors... Teste d'intimidation sur monsieur Goblina Alors ça c'est... Déjà il va falloir que tu passes toute ta vie à la taverne pour le croiser Monsieur Goblina a aimé chez H24 3 C'est l'enfer en plus il tombe pas Tout à l'heure moldave mais... Bon... Tournoi il s'adapte On va laisser tomber cette balle je pense Ça sert à rien Tchatt sur la relief a sauter Ah ! Petit plantage du chat T'as une qu'on peut choisir J'ai du chat effectivement sur la vidéo Alors moi je vous reçois toujours y'a pas de soucis Tchatt pour l'instant Tchatt pour l'instant Tchatt pour l'instant C'est celui-là Le chat de secours Ok ça ne voudra définitivement pas Très très bien Bon vous avez les deux chats de secours là Est-ce que tu veux que je blablotte le temps que tu règles le soucis ? Non je crois que je pourrais pas le régler Ca vient de chez... De chez le fournisseur de chat Ah... Effectivement Une petite blague comme ça Mais du coup j'ai les chats de secours Je te laisse la main alors Tu as vu à cet effet C'est bien GG Merci Nuffel hein Pour cette partie J'avoue que là... Ça piquait un peu quand même Réclamation On a une réclamation Car je veux mes croquettes Un mannets c'est mort Ah ouais ouais Je suis assez d'accord Y'a quand même euh... Ah il essayait de se cacher là Le Machistator mais... Bon après n'oubliez pas Vous jouez en... En équipe hein... Donc euh... Là euh... Ça veut dire que... Même si je perds ce match Mademoiselle Cheuve Va être très très bien Pour jouer contre toi euh... Le prochain match Exactement Là elle va avoir du joueur en moins J'aurai pas d'appos On rappelle Tuna de tous les cas On n'aura pas assez de thunes Parce que ça coûte 70 000 Et qu'au maximum on fait euh... Qu'une défaite n'est pas trop grave L'objectif va être de l'ami et l'équipe maintenant J'annonce hein Sans aucune scrupule J'annonce Je pense que quand on joue contre des elfes Enfin ça devient euh... Ça devient de toute façon le plan de jeu numéro 1 Ouais c'est vrai que... Faut rien lâcher L'objectif ça va être si possible d'aller chercher pourquoi pas un troisième Histoire de mettre un petit point en plus Euh... Sur le beau jeu 6 plus de creeper Une bombe c'est un 6 plus même avec des elfes ? Je ne sais pas Ah non euh... Bombe pour les elfes c'est 5 plus Pourquoi t'as de la fame c'est un scandale ? Ah t'as une pom-pom girl Oui On claquait 10 000 balles là-dedans Ouais bah ça paye hein Parce que mine de rien là Enfin t'as quand même un de... Il y a un joueur qui s'appelait Mathistador Voilà donc j'ai mis euh... J'ai mis une euh... Une apostrophe entre Mad et Chistador Mais après c'est à toi de déterminer si c'était un manu Je suis pas Dans ma tête ça l'était pas forcément Mais c'est vrai que sur le papier Oh là là Double crâne encore Ça c'est fait Bon la balle était loin J'en ai mon occupé à la fin Pour tenter ouais d'infiltrer des gens Puis de faire un truc Mais euh... Là franchement ça veut pas hein Putain C'est franchement impressionnant Oula qu'est-ce qu'il se passe ? La caméra qui part en couille Ouais du coup tu vas pouvoir le piquer hein quasiment hein On va gratter un maximum Allez un double un là franchement ça fait Allez un double un là franchement ça fait Si on marque euh... Si on marque euh... Y'a le 3 TD de différence Mais il semble que quand tu perds ou... Quand tu perds ou que tu fais un draw avec euh... Au moins un... Un touchdown je croyais un point T'avais mis ça Tu perds avec un touchdown marqué Ouais tu as un point Il va même pas réussir à arracher ça quoi Reste là Non mais tu vas te prendre des baffes C'est pas de t'enfuir Ah là il y a des... Il y a des grandes chances que sa vie euh... Il soit réduite hein Michel Polnaber Il y a des crocs qui est un sur sa tête aussi Euh... Bon on va quand même essayer de... T'empêcher de faire n'importe quoi Ce sera pas mal C'est là qu'effectivement le Kars là qui euh... Qui est victime de son succès Qu'est-ce que l'initiative ? Il n'arrive plus à... Il n'arrive plus à compter euh... Qui t'incite à... A taper ce Polnabaf Qui veut ses croquettes Ha 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 Ecoute Kars on va essayer Je pense se moque du score hein Ils veulent du sang Ils veulent des croquettes Ah ils pourront pas dire que j'ai... Peut-être doivent tomber J'ai pas tenté de taper hein Mais franchement euh... Ça veut pas hein... Ça veut vraiment pas De toute façon euh... Quoi que... Quoi que je fasse Tu vas tenter un truc euh... Un truc en courant au milieu là Donc euh... Faut pas... En pitié hein... Je peux pas le parer quoi Allez... Michel Polnabaf Il y a des coéquipiers fantômes Qui m'en voudraient si je ne tentais pas De marquer des points supplémentaires Et voilà la blessure Et c'est le petit niveau de la bête Ça ça fait plaisir par contre On aurait appris les deux hausses Du coup Zoran il gagne combien de croquettes là sur une blessure C'est... Ah ça ne passe pas C'est des chutes Ça ne passe pas L'esquive qui rate du match là Attention Et donc voilà bon Ce qui sera le... Et euh... C'est un GG C'est un GG Neuf hull là pour le coup Ah puis du coup je peux recruter Machistador dans mon équipe Fais le écoute Il a... Il a de l'avenir ce joueur Il n'y a que croquettes sur sa tête Ah surtout que ça coûte 0 De le recruter Donc bon Ce serait contre se priver Va falloir voir si... Si Kars... Est-ce que tu... Tu fais monter les prix Si jamais le joueur revient dans une autre équipe Etc... Voilà le... Le business de Kars de croquettes Ah ouais Ça va être à lui de voir Oh les Gs 33% de réussite d'esquive 66% de gros débiles quoi Pfff... 40% de ramassage C'est le drame total quoi C'est pour l'équipe des renforts du crâne donc Vous avez ici Alors ça c'est les D6 Et des blocages Voilà Ça picote On va aller voir tout de suite cette équipe parce qu'il y a eu du... Du niveau non ? Ouais toi t'es dans les chiffres 1... C'est 83% de répulsion t'en a fait 85 83% d'esquive t'as fait 87 Enfin encore t'as fait les 3 plus donc ça doit être un peu plus bas que ça Prendre racine pareille Prendre racine pareille Qui a pris un niveau là Moi j'ai 2 niveaux du coup Ça fait bien plaisir Alors... Qu'est-ce qu'on lui prend ? Le niveau de la bête Que donne le niveau de la bête ? Ou un double ? Alors... On peut prendre une mutation Sur la bête Griffe sur la bête... Ouai bof... Que principe pour la... Ouai c'est pas ouf... Alors dans le chat qu'est-ce qu'il prendrait quand... Un double sur une bête de Nurgle ? Un double sur une bête de Nurgle ? Y'a le blocage qui reste intéressant quand même hein... Sur un big guy mais après y'a quand même des trucs sympas à côté quoi ! Gorn nous dit corn bien sûr ! Corn ? Pour blitzer avec la bête ? Gorn nous dit blocage ! Corn, je suis pas convaincu quand même... Parce qu'il y a déjà pas mal de force euh... Et blitzer avec la bête c'est pas ouf... Il a quand même 4 de mouvement... Moi j'suis pas convaincu quand même... T'es pas convaincu pour corn ! Pro comme ça tu peux relancer de temps en temps le jet de débilité ! Ah ouais c'est pas con ça ! Après est-ce qu'il dit blocage obligé ? Est-ce que le solitaire impacte le pro ? Non c'est les relances d'équipe hein ! C'est quoi ouais c'est vrai que gros c'est pas déconnant ! Eh blocage euh... Nio qui te dit corn c'est pour l'esthétique ! C'est vrai qu'il y a une bête de Nerio avec des cornes ! Ah sinon y'a la queue préhensible pour encore plus faire chier avec les tentacules quoi ! Encore plus faire chier et Kerscope qui dit blocage de passe ! Blocage de passe c'est chaud quand même hein ! Chaud va falloir sortir des zones de tac et compagnie ça va être... Ouais c'est tendu quand même blocage de passe ! Et si vous voulez bah vous avez le danseur de guerre également qui vient de claquer son 10 là ! Agilité générale ou éventuellement plusieurs mouvements mais euh... Ouais je pense que... Ouais y'a pas trop de discussion pour le coup ! Ah poursuite ça peut être marrant pour une bête de Nurgle tiens ! Ah mais y'a le mouvement ouais non c'est pourri ! Bah du coup j'hésite entre blocage et pro ! Blocage et pro ! Bah à la rigueur damnet passera sur la rediff ! Je lui poserai la question ! Peut-être que nous dit Nussborn mais lui il a des scaven avec euh... Ah ouais je peux pas prendre les avis des gens qui vont jouer contre nous quoi ! C'est pas possible ! C'est ça ! Désolé Nussborn ! J'ai mis plus un mouvement du coup j'ai pris tac et puis on va voir ça avec ses coureurs d'égout ! Ah et euh... Le guerrier de Nurgle qui prend euh... Qui prend une compétence standard ! Ah le bloc sur un guerrier de Nurgle ! Blocage je pense hein ! Sinon Châtaigne mais je pense que blocage avant Châtaigne ! C'est assez court hein malgré tout ! Donc effectivement faut aller à l'essentiel et puis euh... On va faire survivre l'équipe le plus quoi ! Ouais et puis on est... On a que 1300 de TV donc faut faire un peu attention aussi quoi ! Après euh... Là euh... Blocage ça m'aurait sauvé mon touchdown sur ce match hein ! Si j'avais pas turnover euh... Face à ton... Face à ton lanceur de guerre... Ton courant... Ton danseur de guerre euh... Le blocage c'est 50% de bloc en plus hein ! Et on a 110 000 ! C'est propre ! Alors Nihilac je pense que malheureusement on va te sacrifier hein ! C'est pas parce qu'un joueur vous traite de puits de momie qu'il faut se vexer comme ça ! Et pourtant ! Tiffon si t'as le compte Twitch tu peux juste donner le nom et puis ça marche quand même même si t'es pas sur le chat ! Te servir du shop même si t'es pas sur le chat non plus ! Il suffit de récupérer le lien et tu peux y aller ! En revanche le shop lui n'est ouvert que durant les lives ! Bon du coup je vais couper la VOD ici ! J'espère que ce match vous aura plu ! C'est ça ! Merci Storm Madness euh... Pour le commentaire hein ! Pour le match ! Merci le chat pour les commentaires ! Merci de ta présence ! Et n'hésitez pas à passer faire un petit tour sur la vue de Storm Madness pour apprécier comme les elfes sont élégants et agiles face aux Nurgles qui se vautrent comme des bouses ! Et puis n'hésitez pas à participer également au tirage au sort ! Encore une fois c'est gratuit vous n'avez pas besoin de titres follow quoi ! Et voilà ça a lieu tous les mois pour gagner des jeux Steam offerts ! Et entre autres je vais profiter pour remercier ces gens là ! Cars, Turtles, Dascar, Neckplay, Lofi Games et mon banquier évidemment ! Profitez-en c'est fait pour vous ! Un sponsor important ! Et oui et le lien du Discord sera dans la description de la vidéo si vous voulez participer au tirage ! Allez salut tout le monde !